Shalom, bienvenue le Seigneur, je te bénis mon frère, ma soeur, partout où tu peux me suivre maintenant dans le monde. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu se révèle dans ta vie encore beaucoup, encore beaucoup, que tu puisses le connaître intimement. Donc c'est une grâce, que Dieu te fait grâce, que tu puisses encore accéder dans d'autres dimensions, la connaissance de sa parole. Et je vais partager avec vous aujourd'hui quelques versets qui vont nous aider à tant que des enfants de Dieu, à tant que des chrétiens. On va commencer par lire dans le livre d'Exode, ici au chapitre 19, le verset 6. Donc je prends partie du verset 5. La Bible dit ceci, dit parler aux enfants d'Israël. Il leur dit ceci, maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificataires et une nation sainte. Je souligne, vous serez pour moi un royaume de sacrificataires et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc Dieu avait dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël, les garder, l'alliance qu'il avait fait avec eux, afin que les enfants d'Israël puissent être un royaume et des sacrificataires et une nation sainte pour Dieu. Mais malheureusement, ces enfants d'Israël, ils n'avaient pas obéi, ils n'avaient pas obéi à la parole de Dieu. Et Dieu les avait mis de côté. Et nous allons voir encore toujours ces mêmes paroles que Dieu dit à nous aujourd'hui. Après que nous avons reçu Christ et Jésus dans nos vies, après que tu avais reçu Christ et Jésus dans ta vie, après que tu avais accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et sauveur de ta vie. La Bible nous dit ceci dans la même chose, il dit à rappelant encore aux enfants d'Israël. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 9, il a dit que vous au contraire, vous, vous êtes une nation sainte. 1 Pierre chapitre 2 verset 9, nous allons voir ça vite. Il a dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Dans ce qu'il avait dit aux enfants d'Israël, comme les enfants d'Israël ne avaient pas obéi à la parole de Dieu, Dieu a fait de sorte que nous maintenant en Christ et Jésus, nous sommes devenus une nation sainte. Nous sommes devenus un sacerdoce royal. Et il est encore allé loin pour dire ça encore dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 5 verset 10. Là on s'acclôture toute chose, il a dit ceci, dans l'Apocalypse chapitre 5 verset 10, la Bible dit ceci. Il a dit que non, Christ a fait de nous un royaume et des sacrificataires pour Dieu, pour Dieu, pour le Seigneur. Nous sommes un royaume, nous sommes des sacrificataires, nous sommes là sur cette planète pour régner au nom de Jésus. C'est pour cela, en tant que chrétien, quand il est né de nouveau, quand un homme est né de nouveau, il est appelé à réunir sur la terre. Vous voyez, donc Adam était en charge des affaires de l'Éden. Donc Dieu avait donné à Adam la charge de l'Éden. Donc Adam était là pour contrôler, pour gouverner, pour représenter Dieu sur cette planète. Mais Adam avait échoué, Adam avait péché. Et à cause du péché, Dieu les avait écartés, Dieu les avait mis de côté. Et c'est pour cela que la Bible dit que non, le Seigneur Adam, ou le dernier Adam, Christ, je ne sais pas, il est venu. La Bible dit que non, il est venu pour rétablir la domination. Il est venu pour nous donner la domination afin que nous puissions encore commencer à dominer. Ce mandat qu'il avait donné aux premiers habitants, aux premières personnes qu'ils avaient créées, qui avaient créées, à Adam, à Éden. Il avait dit que c'est là pour dominer, selon Genèse, chapitre 1er, verset 26. Il avait créé l'homme en son image afin que l'homme puisse commencer à dominer sur cette planète. Et l'homme avait perdu tout ça à cause du péché. C'est pour cela, en Christ et Jésus, il avait dit que non. Il a fait de nous un royaume et des sacrificataires afin que nous puissions commencer à régner sur cette planète. C'est pour cela, mon frère et ma sœur, donc, Christ comme était venu pour rétablir cette domination, il a dit que non, tu es un sacrificataire, tu es un roi, tu es là pour régner. C'est pour cela, nous appelons notre maître, le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Quand on dit le roi des rois, ce n'est pas pour le roi de ce monde. C'est par rapport à nous, ces enfants, nous sommes les rois. Nous sommes là pour dominer, pour régner sur cette planète. Et nous dominons à travers l'esprit de Christ qui fonctionne en nous, à travers l'esprit de Dieu qui agit en nous. Vous voyez, donc, c'est pour cela, toute personne qui est née de nouveau, c'est appelée à briller. Tu es là pour briller dans ce monde. Tu ne peux pas être un chrétien en train de souffrir l'émiliation, de souffrir l'oppression. Non, non. Quand toutes ces choses mauvaises peuvent venir vers toi, selon la Bible, selon ce que la Bible nous dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais tu dois savoir que non, l'éternel va toujours te délivrer nuit et jour. Car il a dit qu'il est là avec toi, il est là avec toi, il marche avec toi, il fonctionne avec toi, il travaille avec toi. Afin que tu puisses régner partout où tu es. Ce que toi tu as à faire, c'est juste reconnaître sa présence dans ta vie. Savoir que non, tu es un avec lui, savoir que non, tu fonctionnes avec lui, que tu travailles avec lui. Car il dit que nous sommes des ouvriers avec Christ, nous sommes des ouvriers avec Dieu. Nous travaillons avec lui et pour lui. Vous voyez, donc nous sommes là pour régner, nous sommes là sur cette planète pour régner au nom de Christ, Jésus. Donc pour cela, tu es appelé à affecter ton monde positivement. Soit unique de ce que tu fais, soit unique de ton genre, soit un modèle, soit un distributeur. Tu es là pour distribuer la grâce de Dieu. Que les dons de Dieu coulent avec toi, qu'avec toi, les choses puissent fonctionner pour la gloire de Dieu. Vous voyez, et nous allons lire vite encore un verset de la livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5, verset 13 jusqu'au verset 16. L'Abbé nous dit ceci. Vous êtes le seul de la terre. Mais si le seul perd sa sauvère, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville située sur une montagne. Donc, une ville qui est située sur une montagne qui ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière louise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Alors, tu es appelé à affecter ton monde positivement, là, c'est que dans les choses que tu fais, selon ton comportement, selon ta mode de conduite, ta vie. Donc, affecter les autres. Les autres doivent apprendre à partir de toi. Attaquer la lumière du monde. Les gens qui sont perdus, les gens qui sont perdus seront capables de retrouver la direction de leur vie. Les gens qui ont des problèmes doivent observer ta conduite. Les gens qui ont des maladies doivent voir comment toi tu vis. Devoir comment toi tu glorifies ton Dieu et qu'à travers toi, qu'ils puissent suivre tes chemins. C'est pour cela que tu es la lumière du monde. Vous voyez, selon Esaïe, chapitre 2, verset 1 à 3, veut dire que non, c'est à travers toi que les hommes de ce monde doivent fixer leurs regards, afin que tu puisses commencer à adorer ton Dieu. Vous comprenez ? Donc, c'est par toi que les gens vont apprendre comment être dans la vie, comment vivre dans cette vie. Il a dit aussi que tu es le seul de la terre. Le seul de la terre, ça veut dire que tu es là pour donner le goût dans le monde. Tu es là pour préserver le monde de toutes choses mal, afin qu'il y ait toujours la joie dans ce monde. C'est à toi d'apporter la joie dans la vie des autres. Tu es le seul de la terre. Le seul est là pour donner le goût. Ne perds pas ta saveur. Tu es là pour apporter la joie dans la vie des autres. Tu es là pour préserver ce monde de toutes choses mauvaises. Tu es là pour préserver... Vous comprenez ? Donc, que la gloire est de ta compagne partout où tu es, afin que tu apportes la paix partout où tu passes, que tu puisses être la solution pour les problèmes des autres. Ok, nous savons aussi que tout le monde sait qu'une ville qui se trouve dans la montagne ne peut être cachée. Quand Christ dit que tu es une ville située sur le montagne, ça veut dire que tu es destiné à vivre une vie remarquable. Tu es destiné à vivre une vie extraordinaire. Une vie que tu dois être toujours au top. Au top, ça veut dire que non. Donc, marcher sur la foi, vivre par la foi. La foi, toute chose, fonctionne par la foi. Et quand ta foi est basée sur la parole de Dieu, tu seras toujours au top. Tes choses, toutes les portes sont ouvertes devant toi. Quand elle a dit qu'il a mis des anges pour marcher devant toi, il a mis des anges pour t'accompagner dans tout ce que tu as fait dans ce monde. Vous comprenez ? Tu es là pour manifester, manifester, tu es la montagne de l'éternel. Vous comprenez ? La Bible, vous avez été régénéré, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous comprenez ? Donc, tu n'es pas citoyen de ce monde, tu es citoyen céleste. Nous sommes dans ce monde pour reîner au nom de Christ et de Jésus. Nous sommes là pour apporter la victoire, pour apporter la gloire de Dieu à travers nous. que le monde puisse voir comment tu fonctionnes. Le monde puisse apprendre de toi comment vivre. Vous comprenez ? Que la grâce et la paix soient avec toi. Que la victoire de la parole de Christ t'accompagne. Sois béni au nom de Christ et de Jésus. C'est pour cela que je prie maintenant que la victoire t'accompagne, que le succès t'accompagne, que la merédie t'y touche. S'il y avait une maladie à ton corps, que cette maladie puisse quitter maintenant au nom de Jésus. Que la santé divine puisse prendre place au nom de Jésus. Que tu puisses vivre longtemps au nom de Christ et de Jésus. Que la paix de Christ soit avec toi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada